Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu notre Père, Dieu des cieux, prends soin de nous et fais-nous reconnaître la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le jour des morts est célébré le 2 novembre, surtout au Mexique et dans des régions avec des grandes populations mexicaines. C'est un temps pour célébrer et honorer les personnes décédées. Les origines de la journée des morts, célébrée dans le Mexique moderne, est parmi les personnes d'origine mexicaine aux États-Unis et dans le monde entier. En remontant à quelques 3 000 ans, un rituel honorant les morts dans la Méso-Amérique précolombienne. Les Aztèques et leur peuple marouard buvaient dans ce qui est aujourd'hui le centre du Mexique, avaient une vision cyclique de l'univers et considéraient la mort comme une partie intégrante et toujours présente de la vie. Pendant le jour des morts, les participants de cette fête croient que la frontière entre le monde des esprits et le monde réel se dissout. Durant cette brève période, les esprits des morts se réveillent et retournent dans le monde des vivants pour fêter, voir, danser et jouer de la musique avec leur famille et amis. À leur tour, les membres des vivants de la famille prennent les décédés comme des unités d'honneur dans leur célébration et laissent les aliments préférés du décédé et d'autres offrandes sur leur pente. En bref, ce n'est pas un temps d'un deuil, mais un temps de célébration qui se fait avec des costumes, des fleurs, le nom de l'heure, de la musique et des parents. C'est un temps à passer en famille et avec des amis pour célébrer toutes les personnes décédées. Le 2 novembre, les élèves recevront un petit papier sur lequel ils pourront écrire le nom d'une personne décédée afin de les célébrer. De plus, la chapelle sera ouverte afin que les élèves et les membres personnels puissent s'y réveillir. Nous allons donc célébrer la journée des morts à Eucalossi. Sainte-Blandine de Lyon était une jeune esclave de la ville de Lugdanum, aussi connue sous le nom de Lyon, qui fut martyrisée durant le mois de juillet en 177 sous l'empereur Marc Aurel. Dans ce temps, les chrétiens étaient persécutés et jetés aux lions. Blandine, étant une chrétienne, a été, elle aussi, jetée aux lions. Même s'ils étaient affamés, les lions ne tuèrent pas Blandine. À la surprise du public, les lions se couchèrent à côté de la jeune chrétienne qui n'avait jamais cessé de prier et de croire en Dieu. L'empereur remplaça les lions par un taureau enragé qui ne parvint cependant pas à la tuer. Finalement, à l'âge de 15 ans, Blandine a été condamnée avec d'autres chrétiens. De nos jours, elle est célébrée le 2 juin comme sainte patronne de la ville de Lyon, des esclaves et des servants. C'est avec grand plaisir que le comité franco vous invite à participer au Rendez-vous littéraire mystère édition Halloween. Vous désirez lire pour le plaisir? En collaboration avec Mme Nadeau et Mme Racine à l'Agora, des livres de la collection Frissons ont été emballés pour vous faire vivre un moment d'épouvante. Pour emprunter un petit livre, passez à l'Agora cette semaine. Allo les filles! Salut! Juste une petite annonce pour vous dire que le groupe de Elle Bouge va se rencontrer au dîner le 3 novembre ce jeudi au local 229. À 11h, c'est une rencontre vraiment importante. On va vous annoncer plein de choses. Donc, on se voit là, jeudi 11h29. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada